Sud Midi. Attendu à l'issue du Conseil des ministres aujourd'hui, appréciation et appréhension des Sénégalais face à ces nouvelles restrictions, nos correspondants nous font l'état des lieux, large focus dans ce 12h à Durbel. D'ailleurs, des experts réclament déjà l'état d'urgence face à la situation préoccupante. Les Mourouas se réveillent avec cette décision de couvre-feu, une situation qui préoccupe les gérants de bars, restaurants et réceptifs, aussi bien à Moura qu'à Dakar. Et puis, retenez qu'au moment où le gouvernement corse les restrictions, la prise en charge dans les centres de traitement des épidémies risque d'être perturbée. Des agents de santé n'ont toujours pas reçu leurs primes de motivation. Le SAMES a également plusieurs préoccupations. Toutes les réactions à suivre dans cette édition mise en onde par Assane Tchou. Bonjour à tous, bienvenue. 5 décès liés au Covid-19 en 24 heures. Les autorités sanitaires recensent par ailleurs 192 nouvelles contaminations, dont 1 cas importés et 144 issues de la transmission communautaire. SIDAKAR et TIES constitue l'épicentre. La maladie progresse également dans les autres localités du pays. 24 cas communautaires. Sur 1540 tests réalisés, 192 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,47%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 47 cas contacts suivis par nos services. Un cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise-Diagne de Gias. Et 144 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 24 à Touba, 12 à Kaoula, 11 à Dakar Plateau et à Saint-Louis, 7 à Popenguin, 5 à Djurbel, Mariste et Tuwaon, 4 à Darumousti et à Tamba, 3 à Koki, Mbour et Pointe, 2 à Fandresidence, Gédiawai, Kafrine, Kermassar, Linger, Mamel, Okam, Westph seeking갑at, Westphuart, Westphuart, Petri, Podor, Chesse et Yof. 1. Ambrikelan, Sité-Gilimbay, Sité-Mixta, Dagana, Daga, Jachao, Funjung, Goltapé, Genginéu, Helem, Libertésis, Malem Odar, Matam, Médina, Mermoz, Norfoy, Ngor, Parcelles-Assénie, Padua, Piquine, Rufusque, Saraya et Sikabbaobab. 92 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation et 5 décès ont été enregistrés ce mardi 5 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 20 156 cas ont été déclarés positifs, dont 17 782 guéris, 433 décédés et donc 1940 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. 5 nouveaux décès en 24h, 192 nouvelles contaminations dont cas importés et 144 réussies de la transmission communautaire. Face à la progression fulgurante de la pandémie, le président Macky Sall a décrété hier l'état d'urgence et en couvre-feu de 21h à 5h à Dakar et Kies. La mesure entre en vigueur aujourd'hui. Les deux régions polarisent 90% des cas de Covid-19. D'autres mesures sont attendues aujourd'hui à l'issue du conseil des ministres qui se tient ce mercredi. Le gouvernement agit face au relâchement dans le respect des gestes barrières. Des restrictions annoncées, l'ouverture également des CTE annoncées par le chef de l'État. Mais la prise en charge dans les centres de traitement des épidémies risque d'être quelque peu perturbée puisque des agents de santé n'ont toujours pas reçu leurs primes de motivation Covid. Et ce, depuis le début de la pandémie, le secrétaire général de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé estime que le personnel est découragé. Il dénonce leur non-implication dans les prises de décisions. Écoutons Sidi Ndiaye, joint par Radicel. J'ai entendu, donc c'était horrible. Est-ce que le personnel va répondre oui ou non ? Bon, tout dépend maintenant des second réservoirs personnels parce que beaucoup de gens dans beaucoup de structures jusqu'à présent ont des problèmes de percevoir leur motivation Covid et même certains pour leur motivation interne. Donc ça pose un problème. Aujourd'hui, toutes les mesures qu'on envisage sans associer le personnel, sans mettre le personnel dans les conditions, voient à l'échec. Parce que tout simplement, s'il n'y a pas de motivation, les gens ne sont pas, surtout que les cas graves sont en train d'augmenter. Donc je crois que vraiment le moteur de la prise en charge de ce Covid c'est le personnel. Et ça, on semble ignorer. On n'est associé à rien du tout. Même les rencontres, les trucs importants. Dans le processus décisionnel, le personnel est écarté. Les partenaires sociaux ne sont pas associés. Donc je pense que la gestion solitaire de cette crise par les autorités sanitaires va poser problème dans le moyen terme, bientôt. Parce que solitairement, les gens, lorsqu'ils ne se sentiront pas concernés, lorsqu'ils se sentiront abandonnés, ni protégés, ni rémunérés, ni pris en charge correctement, il est évident que le personnel va baisser les bras et à partir du moment, ça va à la catastrophe. Donc je crois qu'il est temps de rectifier le titre, de faire en sorte que le personnel soit mis au cœur du dispositif et qu'on lui donne sa part de responsabilité et qu'on le motive davantage. Si on ne le fait pas, on va avoir des difficultés. Absolument, il y en a partout. Si vous faites le tour des structures et tout ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein, il y a beaucoup de complètes. On a été un peu gênés de manifester parce qu'il continue de la situation pour les populations. On a des scrupules à dire certaines choses, mais véritablement, la coupe est pleine. Aujourd'hui, si ça continue, ça va exploser et vous allez voir que, véritablement, nous allons vers une catastrophe. Alerte lancée par Sidi Ndiaye face au non-paiement des primes Covid pour certains agents de santé. En attendant de connaître les précisions concernant la mise en œuvre des restrictions annoncées par le gouvernement, faisons le point sur le terrain pour connaître l'appréciation et les appréhensions des Sénégalais dans la banlieue de Dakar. Nous retrouvons notre correspondant Elaj Moussakiam. Bonjour. Bonjour, et ce couvre-feu à partir de 21 heures, la mesure entre en vigueur aujourd'hui. Des appréciations des craintes chez les populations dans la banlieue ? Oui, c'est une surprise. C'est certaines personnes que nous avons rencontrées. C'était au niveau du Marseillais, où également le commerce se fait jusqu'au-delà de 20 heures, 21 heures. Et ces commerçants auront donc des difficultés pour pouvoir rentrer parce que beaucoup d'entre eux habitent à des distances quand même très éloignées. Il faut retenir également, c'est ce qui quitte également la banlieue pour rallier Dakar, à travers Dakar, dans un garage où nous nous sommes rendus. Également, c'est la même perception par rapport à ces nouvelles mesures. Certaines personnes ont donc affiché beaucoup de craintes par rapport à ces nouvelles mesures. Ces personnes qui quittent Dakar pour aller donc rallier la ville et ensuite donc revenir aux environs de 20 heures, 21 heures. Elles ne veulent pas vivre les mêmes situations d'antan avec un peu la situation avec les forces de l'ordre qui, des fois, s'empêchent de rentrer tranquillement. Également, si c'est une personne qui ne sont pas en cours de route. Mais ce qu'il faut retenir, nous sommes avec une personne ici dans la banlieue. Alors, monsieur, comment avez-vous donc apprécié, ou bien comment avez-vous donc appréhendé les nouvelles mesures ? Tout d'abord, c'est une surprise. Bon, parce qu'il n'y a pas eu de préparation en aval. Il y a un mot du moins. Il fallait quand même préparer les gens. Puisqu'un état d'urgence, pourquoi ? Ça n'a pas de sens pour moi. Il aurait fallu corser les mesures barrières durant la journée, interdire la surcharge au niveau des bus Tata, au niveau des superbes, des Ndiagandiaï et autres. Des mesures barrières vraiment strictes auraient eu un sens à la place d'un état d'urgence, d'un couvre-feu. Donc, on ne peut pas expliquer scientifiquement si le virus circule la nuit ou non. Je pense que le virus circule beaucoup plus le jour que la nuit. Aussi, ça aura un impact par rapport à tous ces commerçants qui sont surpris, qui n'ont pas été préparés, tous ces gens qui travaillent la nuit, qui n'ont pas été préparés du tout. Comment vont-ils vivre cette première journée ? Ou s'ils seraient adaptés par rapport à la situation passée ? Toutes ces questions sont à poser. Mais encore une fois, scientifiquement, ils ne peuvent pas démontrer si le virus circule la nuit. Donc, cet état d'urgence, ce couvre-feu, n'a pas sa raison d'être. S'il n'y a pas une explication scientifique possible. Vous venez d'entendre que ça, c'est l'avis des citoyens de la bandier qui dit vraiment qu'il peut que l'État nous démontre que le virus circule la nuit pour pouvoir quand même instaurer un couvre-feu. Mais de toute façon, ils vont se conformer à la nouvelle réglementation en vigueur, c'est-à-dire se conformer également au respect du couvre-feu qui sera instauré à partir de ce soir. Merci beaucoup, Elage Moussa Tiam. Couvre-feu à partir de ce soir, 21h jusqu'à 5h du matin, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Des citoyens à Dakar apprécient différemment la mesure. Certains évoquent déjà les difficultés liées au transport. Écoutons la réaction recueillie par Babacar Sam. C'est une mesure qui vient à Sonia, vu le manque de diligence des Sénégalais à ne pas respecter les mesures barrières. Je suis content de prendre les mesures. L'heure qu'il a pris les mesures, ça ne règle pas le problème. Il devrait au moins prendre à partir de 23h ou minuit. D'abord, il y a les travaux routiers entre Guéguéouaï et Dakar qui bloquent la circulation. Moi, particulièrement, j'habite à Guéguéouaï. J'arrive à 28h30, 28h15. Celui qui habite à Kermassa, à quelle heure il doit arriver ? Non, je ne l'apprécie pas du tout parce que je ne pense pas que la situation est aussi alarmante pour faire un couvre-feu. Les Sénégalais sont fatigués aussi, il faut le dire. La plupart des gens vendent la nuit, la plupart travaillent la nuit. Donc, si on nous empêche de faire tout ça, le couvre-feu, ça ne nous arrange pas, franchement. Le préférable, il devait contacter la population pour voir leurs réactions. À quelle heure il doit prendre la mesure ? Pourquoi Dakar est Kess ? Et que Dakar est Kess ne fait pas la population du Sénégal. Mais le nombre de Dakar est beaucoup plus important ici à Dakar et à Kess qu'aux autres régions du pays. Ah non, mais écoutez, celui qui habite à Tamba, il est là à Dakar. Si il voyage, il prend la garde routière, on ne sait pas s'il est contaminé ou pas. Il va à Dakar, il va à Tamba, il contamine ceux qui sont à Tamba. Il s'agit de prendre la mesure, il faut prendre dans toutes les régions du Sénégal. Je trouve que c'est un rappel à l'heure. Toutefois, on maintenait ce statu quo pendant 15 jours. Peut-être qu'on pourrait réduire quand même le nombre de contaminations. La situation est critique. Pensez à ceux qui sont dans les hôpitaux, pensez aux morts que nous récoltons, au moins 5 jours ou 5 morts pour prouver une maladie qu'on peut éviter en respectant les gestes barrières. Moi, je crois que ce geste, ce habit pédagogique, serait le couvre-feu. Direction Tiesse, deuxième région, concernée par le couvre-feu. Baba Karndaw, bonjour. Oui, bonjour Adiolatou, Seigneur. Baba Karndaw, notre correspondant à Tiesse, je le disais, deuxième région, concernée par le couvre-feu. Comment Tiesse accueille cette mesure ? Oui, Adiolatou, Seigneur, vous l'avez dit, c'est une surprise. Déjà hier soir, il y a eu nombreux, les Tiesseurs, qui n'avaient pas l'information, certainement les Cousteau. Un petit tour au niveau de certaines bergottes, des maïgas et certains restaurants nous avaient permis également de constater un peu l'état des désolations dans lequel se trouvaient ces gérants de restaurants et autres structures de restauration hier nuit. Ce matin, c'est encore, disons, une surprise plus grande, surtout au niveau de la gare routière, où nous nous trouvons, puisque l'inquiétude chez les Seinfers, c'est un peu le spectre, disons, de la fermeture de stations, l'interdiction de circulation. Quand sera-t-il ? Certainement, le gouverneur de région se prononcera sur ces mesures, puisque le comité régional de gestion des épidémies est convoqué demain par le gouverneur de région. Demain 15h, certainement, on aura une situation plus claire. Déjà, la région de Tiesse arrive en deuxième position, avec la barre des 2 500 cas déjà franchies. Ce matin, rien que 17 nouveaux cas communautaires ont été enregistrés, avec un pic à Popoguin. Tiesse, Bourg, Toiouane ont été touchés. Donc, c'est pour dire que Tiesse, compte tenu de sa position de ville, Carrefour, quand même, n'échappe pas à cette progression rapide du coronavirus. L'autre aspect, certains chefs rencontrés se demandent, disons, la pertinence de l'instauration d'un couvre-faux, puisque quand même, à 21h, la plupart des Sénégalais, s'ils ne rentrent pas, sont en cours de chemin. D'autres, comme les étudiants, terminent leurs cours à 20h, s'ils feront rentrer avant 21h. C'est une question. L'autre aspect, c'est au niveau des lieux de commerce. Certains commerçants sont en train de se demander quand sera-t-il des mesures d'accompagnement. Est-ce qu'ils ne seront pas contraints de fermer boutiques avant 17h, 18h, comme ce fut le cas lors de la première vague, avec des marchés qui se fermaient à 14h. C'est une situation inimaginable selon certains commerçants. Donc, la situation est telle qu'elle. Sur un autre aspect, la police est en train de traquer ceux qui ne portent pas de masque. Depuis ce matin, c'est pour dire que c'est une situation. D'autres ont les yeux rivés du palais de la République pour attendre les autres mesures qui vont accompagner ces mesures annoncées hier par le chef de l'État. Merci beaucoup, Babacar Ndaoua. Situation préoccupante à Thies, deuxième région après Dakar, concernée par le couvre-feu qui débute ce soir en attendant d'autres mesures attendues à l'issue du conseil des ministres. Direction Touba, Toutisey, bonjour. Bonjour, Issa. 24 cas communautaires en 24 heures. La situation est préoccupante. Un chiffre que Touba n'a jamais enregistré, Issa Nya, depuis le début de la pandémie, 24 cas communautaires, même si tous les jours, il y a des cas communautaires et les décès deviennent de plus en plus nombreux. Ces chiffres font frémir certaines populations. Ce sont particulièrement celles qui ont toujours respecté les mesures barrières et qui sont conscientes. Par contre, il y a une partie de la population qui refuse de croire à la réalité, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation. Il faut le dire, depuis le début, les autorités médicales n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme, de faire des caravanes, des sports de sensibilisation, des affiches. Il y a également les dégâts des chefs religieux. Beaucoup continuent à nier l'existence ou qui parlent même d'exagération dans les chiffres. Et pourtant, les structures sanitaires de Touba et même de Mba, qui reçoivent tous les jours des cas dont certains sont gérés dans ces lieux-mêmes, d'autres sont traités à domicile. Alors, quel langage faut-il tenir à cette partie de la population ? Une question que se posent les autorités médicales. Il faut dire que faire porter le masque est une grande difficulté à Touba, surtout dans les marchés. Nous étions dans les marchés hier, mais rares sont ceux qui portent correctement le masque. Et ils continuent toujours de donner des poignées de main. Donc, les lieux de rassemblement aussi, c'est la même chose. Il y a aussi les cérémonies familiales qui réunit beaucoup de personnes et pas de respect des mesures barrières dans ces cérémonies familiales. Alors, la ville de Touba risque-t-elle d'être dans le viseur du chef de l'État qui a décrété l'état d'urgence à Kiev et à Dakar ? C'est une autre question que beaucoup se posent présentement ici à Touba, mais également dans la ville d'Umbaké, Issegna. Merci beaucoup. Tout ici, il y a Djourbel Adamandiaï. Bonjour. Oui, bonjour Issegna. Ah, Djourbel, des observateurs réclament d'ailleurs. Il faut dire que la situation ici à Djourbel est très inquiétante. La pandémie de la Covid-19 continue de gagner du terrain. Il y a eu de nombreux cas de décès liés à cette maladie ces derniers temps. À la date du 5 de ce mois, il y a eu 9 nouveaux cas, dont 8 qui suivent par la transmission communautaire et un cas de contact, un décès et trois guéris. Depuis le début de la pandémie, il y a eu au total 128 cas, dont 7 importés, 88 cas communautaires et 33 cas contacts. Malheureusement, il y a eu 14 personnes décédées, 83 sont guéries, 31 sous traitement. Et il faut rappeler que la police de Djourbel multiplie les patrouilles pour obliger les populations à porter leur masque. D'ailleurs, 35 personnes ont été interpellées hier mardi pour défaut de port de masque par les éléments du commissariat urbain de Djourbel. Selon certains spécialistes, la situation est beaucoup plus inquiétante ici à Djourbel. Et donc, les autorités devraient normalement décréter un état d'urgence assorti d'un couvre-feu puisque Djourbel enregistrent beaucoup de cas de Covid-19 et certaines populations n'arrivent pas à croire l'existence de la maladie raison pour laquelle beaucoup de Djourbelois ne portent pas leur masque saignant. Merci beaucoup, Adam Ndiaye. Direction Seju Moussa Drame. Moussa, bonjour. Bonjour, Issa. Ce matin, déjà, on évoquait le cas de ce patient dans un état grave finalement évacué à Seju à Ziegenchor. Plutôt, on peut dire donc que Seju ne peut pas faire face à la multiplication des cas de Covid. Seju, effectivement, hier avait enregistré un cas de Covid, un cas grave qui a été finalement évacué sur Ziegenchor en fin d'après-midi vers 19h, voilà, qui a été évacué. C'est une dame. Alors donc, cette situation, vous l'avez rappelée tout à l'heure, pose un véritable problème de prise en charge des patients malades de Covid-19 puisque la région manque de générateurs de réanimation. Donc, le centre n'est pas aussi opérationnel pour accueillir justement ce traitement-là. Et cela, également, constitue une entrave par rapport donc à la prise en charge adéquate. Et ceci, donc, il faut le rappeler, il y a un dispositif par rapport à la sensibilisation qui a été renforcée pour que, véritablement, les mesures barrières soient renforcées en signe donc de prévention justement de cette maladie. Il faut également signaler que Cédu est resté trois mois sans enregistrer le cas après avoir justement enregistré 145 depuis le début. Et il faut dire que ça a été signalé ici pour la première fois le 26 avril 2020. Et donc, les mesures avaient été renforcées comme nous l'avons constaté partout au Sénégal avec la baisse des cas et trois mois sans Covid. Ensuite, le cas qui tombe dessus hier, c'était comme un coup de massue qui a été signalé et un cas grave. Et donc, nous suivons de très près également ce que cela va donner en termes de prise en charge. Mais ce qui est urgent ici, c'est que c'est l'opérationnalité surtout du centre de traitement parce qu'en fait, c'est une urgence Cédu, c'est une population de près de 500 000 habitants avec beaucoup de points de passage. Et si des cas se déclarent, la prise en charge doit être prompte et efficace. C'est le souhait en tout cas de tout le monde ici. Ce qui fait que depuis hier, il y a également l'association pour le développement de Cédu ADS qui a donc proposé un générateur mobile. Il reste à voir est-ce que ça va être opérationnel ou non. Mais Alassane Diamey qui est un des membres a rassuré que c'est bien fonctionnel. Le médecin-chef de région et l'ensemble de son équipe également sont en train de prendre des dispositions pour à ce niveau-là renforcer tout ce qui est lié à la prise en charge. Mais ici, ce qu'on peut retenir en résumé, c'est que Cédu réclame aujourd'hui en tout cas l'opérationnalité du centre de réanimation pour des prises en charge adéquates, efficaces et en temps réel compte tenu de la mobilité mais compte tenu également de la position géographique de cette région dans la moyenne casemassissie entre Zygenshor et Koldan. Voilà, donc ici, ce qu'on peut retenir pour le cas de Cédu et nous reviendrons sûrement avec d'autres, disons, éléments sur la situation de la prévalence du Covid-19 ici dans la région de Cédu où vous a parlé Moussa Dramé pour Souda. Merci beaucoup Moussa Dramé, le médecin-chef de Cédu et d'ailleurs le secrétaire général du SAMES, syndicat autonome des médecins du Sénégal qui maintient son mode d'ordre de grève. Le préavis déjà déposé, les médecins exigent la satisfaction des donléances contenues dans la plateforme revendicative de 2014. Le secrétaire général Dr. Amadou Yeri Kamara au micro de Rapseil Manouan. Mais tout à fait, vous savez, quand un syndicat dépose un préavis de guerre, grève, c'est un appel à la négociation et au règlement des problèmes avant d'arriver au conflit. Et quand on dépose un préavis de grève, je pense que l'État a un mois pour régler les problèmes et faire de sorte qu'il ne vienne pas ce mouvement. Maintenant, si l'État ne met pas à profit ce laps de temps, nous, on n'est pas lié par un quelconque... On va dérouler notre plan d'action parce que l'année passée, on a attendu pendant 12 mois et l'État n'a pas fait grand-chose. Donc, cette année, je pense que nous allons dérouler notre chronogramme couvre-faut ou sans couvre-faut. En réalité, le dépôt d'un préavis de grève est un appel à la négociation et le préavis de grève qui est déposé doit observer 30 jours francs avant l'observation d'un mouvement du monde. Maintenant, il faut dire que ce préavis de grève et cette plateforme revendicative ne sont pas nouveaux parce que l'année passée, on a eu à faire la même chose, à déposer une plateforme revendicative qui n'a pas été traitée, qui n'a pas été discutée, qui n'a pas été négociée. Donc, on s'est dit que vraiment, on a fait preuve de bonne volonté mais l'État n'a pas voulu saisir la perche qu'on lui tendait. Donc, nous avons depuis 2014 des accords qui sont en souffrance. L'urgence de l'heure, ce n'est pas de faire un couvre-feu parce qu'on n'a pas un virus noctambule. Déjà, nous avions constaté que l'État avait restreint les heures d'ouverture des lieux de distraction. Je pense que c'était suffisant. Ça ne sert à rien de corser l'affaire alors que l'urgence, ce sont les cas graves parce que maintenant, on énumère une trentaine de cas graves par jour mais puisqu'on sait qu'il y a une prise en charge à domicile et qu'il y a un retard de prise en charge d'habitude parce que les personnes ne viennent pas tout, la majorité des cas, ce sont des cas graves déclarés ou non. L'urgence, c'est d'avoir de grands centres où on va prendre en charge des cas graves et les réadimateurs l'ont proposé. c'est de transformer le hangar des pèlerins avec assez de respirateurs, assez de lits de réanimation, faire de sorte qu'il y ait assez de réanimateurs et prendre en charge effectivement les cas graves à temps. Docteur Yéry Camara, secrétaire général du SAMES, nous avons fait le tour concernant les préoccupations sanitaires avec l'état d'urgence décrété ainsi qu'un couvre-feu à Dakar et caisse à Mour. Justement, les gérants de bars, restaurants, réceptifs, hôteliers vont avoir d'énormes difficultés avec l'instauration de cet état d'urgence assorti de couvre-feu. Des chefs d'entreprise vont mettre la clé sous le paillasson ce qui va occasionner des pertes d'emplois pour la préservation de ces emplois. Les travailleurs demandent aux chefs de l'État d'avancer l'heure jusqu'à zéro heure. Mour, Moustapha Salle, bonjour. Bonjour à vous, Issegna. Vous avez recueilli les préoccupations. Oui, vous l'avez dit en substance, le constat est amer ici chez les travailleurs de nuit, surtout à Saliportidal avec la décision de couvre-feu qui sera en vigueur. À partir de 21h, nous avons rencontré des gérants de bars, restaurants, réceptifs qui sont très, très, très tendus avec une mine renfroignée, même si en grande majorité ils refusent de se prononcer sur nos micros. Ils déclarent off the record que tous ces établissements ont obligé d'arrêter des travailleurs, des chefs d'entreprise qui vont mettre la clé sous le paillasson et forcément des emplois seront supprimés. Ici, beaucoup de jeunes femmes, hommes et pères de famille deviendront des chômeurs à partir de cette journée. Certains d'entre eux rencontrés ont montré leur désarroi, d'autres plus coopérants préconisent des solutions allant jusqu'à demander aux autorités et aux chefs de l'État en particulier de repousser l'heure jusqu'à minuit ou une heure du matin, ce qui va peut-être ameindrir selon leurs propos les dégâts déjà causés par l'état d'urgence et le couvre-feu précédent. Mais pour la journée, ici, les mesures barrières font défaut. Les gens ne respectent pas pratiquement avec les portes de masques entre autres présumés et saignants la désolation, la tristesse et l'amassume sont les sentiments les mieux partagés ici à Saliport-Hidal. Nous y reviendrons peut-être avec des éléments sonores ici à Saliport-Hidal d'où vous a parlé Moustapha Sal pour ceux d'affaires. Merci. Moustapha Sal, les exploitants de bars, restaurants sont inquiets à Mour, mais également à Dakar à cause des lourdes charges qu'ils ne pourront plus gérer. Certains ont d'ailleurs déjà mis leur personnel au chômage hier soir après l'annonce du chef de l'État. Les acteurs vont se réunir ce soir pour trouver des alternatives. Géraud Daillon, secrétaire général du syndicat des exploitants de bars, restaurants et activités de loisirs du Sénégal, joint par Mamdi Arada Silva. Personnellement, c'est un sentiment de désespoir. Déjà, l'État nous a contraints à ne pas travailler durant la période de sombre qui est une période assez plus simple pour nous. Pour pouvoir gagner un peu d'argent, pour pouvoir fermer les trous et malheureusement, on s'est trouvé à fermer un peu plus tôt à 23h avec les forces de l'ordre qui sont derrière nous et à la sortie de cette période quelques jours, on nous impose encore un coup de feu. Je pense que l'État est en train de nous contraindre à une brusquerie qu'on ne sait pas où est-ce que ça va aboutir parce qu'aujourd'hui, si on veut tuer carrément notre secteur comme je le dis, parce que les restaurants fonctionnent à partir de 21h jusqu'à l'aube et si on dit un coucheur à 21h, c'est-à-dire qu'à 20h, tout le monde est déjà s'il y a et ça ne sert à pas de travailler, nous sommes dans une impasse totale. Donc, présentement, moi, je n'ai pas les mots pour expliquer, pour pouvoir expliquer carrément cette situation parce que c'est assez compliqué pour nous et ça va encore nous enterrer. Ça va nous enterrer plus. Je pense que l'État ne pense pas du tout à nous. L'État ne considère pas malgré toutes les restrictions. Les cas ont augmenté. Donc, ce ne sont pas les restaurants, ce ne sont pas les bars qui font augmenter le nombre de cas. Donc, on voit encore qu'on arrête de nous manipuler. Puisque la décision a déjà été prise, comment est-ce que vous allez vous organiser ? On va essayer de nous battre de notre côté, ne pas laisser cette situation passer parce que sinon, on s'enterre. Ils nous ont déjà mis au chaos et là, ça nous a arrêté parce qu'on ne pourra pas vivre. Il y a nos enfants qui vont à l'école. On ne vit que nos activités et si on ne travaille pas, l'État nous a fait un problème de pouvoir travailler et l'embousser. Et en même temps, on nous empêche de travailler. Alors, il y a une contradiction. Tout de suite, les sports et la Jemalinga, bonjour. Bonjour, une actualité sportive que nous ouvrons par le football avec la Coupe de la Confédération africaine de football, le Gérard de Dakar qui va tenter de se rejeter cet après-midi face à San Pedro. Les Verblancs avaient perdu la marche allée 1 à 0 ici à Dakar. Et puis, nous parlons de football avec les compétitions interclubs. Tenguec FC s'est qualifié hier, une qualification historique après sa victoire devant le Rajar de Kazablanca à la Syrie d'Iturubi. Nous avons juste à l'heure le coach de Tenguec FC Youssef Dabo. Il revient sur cette qualification historique. On l'écoute. Beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté. Très, très content aussi pour le football sénégalais dans sa globalité. En particulier, la ville de Rufisque, le président Baba Kandia et toute son équipe. Content pour les joueurs, les supporters, mon staff. Voilà quoi. Parce que ça a été difficile, on le sait. Beaucoup de monde n'y croyait pas. Mais nous, on y a toujours cru. Et on s'est donné les moyens d'être à ce niveau avec une bonne préparation. Surtout, prendre les devants par rapport à ce voyage. Venir très tôt pour s'acclimater et se mettre dans les conditions de performance optimales pour ce niveau. Alors, dites-nous, sur quoi s'est jouée cette qualification ? Vu les conditions dans lesquelles le match s'est déroulé, il fallait surtout être très très costaud mentalement, ne rien lâcher du tout, faire le deux ronds parce que ça allait être très très difficile, ça on le savait. Jouer sous la pluie, nous on n'a pas cette habitude, contrairement aux Marocains qui ont l'habitude de jouer parfois sous la pluie. Tenguec FC s'est qualifié hier en face de la Ligue africaine des champions, une première depuis 2004, c'était avec la gendarme de Dakar. Qu'est-ce qui fait la particulature de Tenguec FC ? La réponse dans ce dossier sonné, Il est né des racines d'un club de quartier du nom de Djokul FC pour devenir Tenguec FC, une initiative du président Babacar Ndiaye pour que tous les rufuscois puissent s'identifier à un seul club. Tenguec FC accède en Ligue 1 en 2016 après avoir remporté le championnat national de Ligue 2. Cette équipe rufuscoise a aujourd'hui stoppé la poisse des équipes sénégalaises en compétitions africaines. Elle est la deuxième équipe sénégalaise qualifiée en face de poule de la Ligue africaine des champions après la gendarme de Dakar en 2004. Le bon management du club est passé par là selon le directeur de publication du journal Record Ubermbing et le coach de l'équipe nationale locale Serine Saloudia. C'est une organisation nouvelle, c'est une équipe qui est dans l'organisation assez professionnelle et qui la différencie un peu des autres équipes. Tenguec FC a à sa tête un président qui est un manager qui est dans le pétrole dans la gestion qui a mené une technique nouvelle des méthodes nouvelles entourées des personnes très compétentes. L'organisation qu'il a eu autour de cette équipe depuis quelques temps le président n'a cessé un peu d'investir dans cette équipe de faire grande cette équipe d'année en année en essayant de s'occuper les meilleurs techniciens aussi les meilleurs joueurs sur cette place c'est génial je pense qu'il a eu de s'investir et qu'aujourd'hui les résultats sont là ça va permettre de renfouler ses caisses ça va être un peu plus compétitif que ce soit sur le plan local et sur le plan africain Le mérite revient aux techniciens a fait savoir le coach Serin Salihoudia en faisant d'abord venir Al-Sandia après en faisant venir aussi Yusudabo et le mérite revient aussi à ses techniciens qui ont été consents dans le discours je pense Yusudabo n'a aucune fois cherché à avoir des excuses par rapport au retard du championnat il a tout le temps cru qu'il pouvait se qualifier au lieu de discours défaitis il a eu tout le temps avoir ce discours positif Pour rappel Tenguey FC connaîtra ses adversaires en face de poule de la Ligue africaine des champions vendredi prochain jour du tirage au sort Odile Minkela nous terminons par le championnat français avec la 18e journée qui se joue aujourd'hui on suivra 18e Brest Contournis Nantes-Rennes Metz-Bordeaux Lorient-Monaco Strasbourg-Nim Lyon-Lens Reims-Dijon Lille-Angers Saint-Etienne-Paris-Saint-Germain et Marseille qui fera face à Montpellier à Yaïssé Merci beaucoup Yalaj Malik Ndiaye tout de suite la revue de presse avec Hapseï Le Manouan Sénégal qui n'a dit des sels plomberies et sanitaires qui n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit l'eau et accessoires l'eau qui n'a dit DSL l'eau qui n'a dit PVC pression galva PEX et diamètre qui n'a dit l'addiction d'eau DSL plomberie et sanitaire qui a fourni l'eau DSL plomberie et sanitaire des représentants de la marque de Pimtas qui est en Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie à Mbokie qui a assuré la qualité des produits sanitaires des lavabos chaises anglaises baignoires et n'a pas d'accessoires ou douches les plus ouvriers industriels qui sont agriculteurs et DSL et Mark Bidin et Inko Inko avec l'eau et les visseuses perceuses si sauteuses groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité Mbokie Munginga Diotlen 33 822 75 45 ou le 33 823 31 15 ou le 33 957 76 96 Etablissement Mbokie et Frères est spécialiste sur les plus de ta barqueur qui est en train de mettre à l'eau l'outil et en train de aluminium pour bâtiment fenêtre porte et protection inox fibre au ciment pour toiture pour que ta barqueur est en train de mettre à l'eau et en train de établissement Mbokie et Frères a mené gamme rideau métallique lame pleine tube ondulée fer forger pour menuser métallique inox ouvrage balcon fil d'aluminium avec vitrage feu plafond B à 13 et gamme verre vous savez les deux et les deux le les deux ont été pour c'est une commande vous pouvez passer sur l'établissement Mbokie et Frères HLM 1 avenue Chema de Bamba 33 864 75 15 vous pouvez passer sur l'eau 3B Skat Urban Grand Yo Téléphone 33 867 09 24 dans l'établissement Mbokie et Frères vous pouvez vous attendez faire un tour de notre top J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pommes, moronnes, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. Il y a des gens qui pensent que tu ne fais pas. Mais si tu ne fais pas de boulot, tu ne fais pas de boulot. Tu ne fais pas de boulot. Il y a des gens qui disent qu'il est un petit peu de boulot. Tu ne fais pas de boulot. Du Sénégal, les premiers équipements et machines, ils ont des sphème et tous les autres. Ils sont dans le domaine des petites mécanisations. Ils ont des mêmes mécanismes dont vous connaissez le problème. Qui peut lier à ce qui dit que vous ne connaissez pas, et qui est de l'égalité. Nous avons des moissonneuses et des battes sur le Nou Tchèp. en face de la chambre de la chambre, et nous sommes dans notre boulot, nous savions que c'est une moissonneuse batteuse de riz. Spam, nous avons une machine qui batte à la guerre, qui séparait la guerre et la gagne, nous devons dire batteuse d'arachide, d'une capacité de 600 kg par heure. Les machines décortiqueuses d'arachide , nous savons que c'est une machine qui a appris la guerre. Il n'y a pas de coffee, mais l'homme ne parle pas, il n'y a pas d'une combattre. Décortiqueuse d'arachide, désherbeuse multifunctionnelle, mini-tracteur de 24 à 28 chevaux, remorque agricole, airs rotatives et aille moteur de 1115. Vous savez, il y a une quantité d'œil. Bonne petite, nous avons un peu de l'argent. Nous avons un peu de production, tricycle de marchandises et tricycle de transport de passagers. Sénégal, premier équipement, les objectifs sont participés. Dans l'heure, nous avons dit, le monde est dit, le monde est en agriculture, le pays du Sénégal et l'Afrique. Nous avons un peu de l'argent. Nous avons dit, nous avons 77, 724, 91. Ou le 77, 586, 58, 59. Nous avons dit, nous avons dit, le showroom de la Koulak, nous avons dit, le showroom de la Koulak, le 77, 395, 53, 83. Nous avons dit, le showroom de la Koulak, le showroom de la Koulak, le 78, 530, 50, 32. Nous avons dit, le showroom de la Koulak, le 78, 173, 03, 84. Ou le 77, 053, 65, 78. M'ach'Allah, Sénégal, premier équipement et machine. Tésel, plomberie et sanitaire, les établissements mbaï et frères, les boissons punch, walau et SPEM Sénégal, premier équipement et machine, vous offre la revue de presse. Habsa Elie Manouane. Bonjour. L'état d'urgence et le couvre-feu décrété par le président de la République à Dakar et Kies, l'audit du fichier électoral, ainsi que l'exploit de Tenguec FC, tels sont les sujets qui intéressent la presse du jour. L'état d'urgence assorti de couvre-feu partiel ce mercredi, Maki reconfine Dakar et Kies. C'est le titre qui barre la une du Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que face à la flambée de contamination et surtout des cas graves et de décès, en cette deuxième vague de la pandémie, les autorités gouvernementales, par la diligence du chef de l'état, Maki Salle, avaient prévenu qu'ils n'hésiteraient pas à prendre des mesures d'exception si la situation l'exigeait. Eh bien, c'est chose faite, martèle le confrère de l'avenue Bourguiba. À l'issue d'une réunion de crise qui a duré plus de cinq tours d'horloge au palais de la République, Maki Salle a décrété l'état d'urgence spéciale assortie de couvre-feu sur l'étendue des régions de Dakar et de Kies à partir de ce mercredi 6 janvier de 21h à 5h du matin. Je rappelle aux populations que l'heure est grave, soutient le chef de l'état. Le ministre de la Santé et de l'Action Social, Abdoulaye Djoubsar, fait savoir que Dakar et Kies comptabilisent presque 90% des cas positifs. Dakar, à elle seule, polarise 13 447 cas, et Kies 2 237. 3 396 nouveaux cas et 102 décès ont été recensés en deux mois. Au Sénégal, Abdoulaye Djoubsar d'ajouter que les CNGE dans les régions se mettent en mouvement pour faire respecter les mesures barrières. Une stratégie nationale de vaccination est en gestation. Face à la flambée des cas de COVID-19, l'état d'urgence et le couvre-feu partiel décrété à Dakar et Kies rapporte le soleil. La périlleuse remontée de la pandémie de la COVID-19 au Sénégal depuis quelques temps a poussé le chef de l'état à prendre des dispositions destinées à freiner sa propagation. D'autres mots seront annoncés à l'issue du conseil des ministres de ce jour. Lasse titre sur Dakar et Kies en zone d'alerte avec ce retour de l'état d'urgence et du couvre-feu. Maki punit Dakar et Kies conclut le confrère. Dakar et Kies sont sous cloche selon Vox Populi. On est en guerre, les forces de l'ordre seront en tenue de combat. Parmi les mesures attendues ce mercredi en conseil des ministres, Vox Populi n'exclut pas des restrictions dans les transports et les marchés. Les échos s'intéressent à ce qui a poussé Maki à prendre cette mesure extrême. Les forces de défense et de sécurité veilleront à l'application des mesures prises à scène le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdelhaïdjom. Avec la deuxième vague de COVID-19, Maki Salle serre la vis, informe l'enquête. Les forces de défense et de sécurité veilleront à l'application des mesures prises à scène le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdelhaïdjom. Avec la seconde vague de COVID-19, Maki Salle serre la vis, informe l'enquête. Maki Salle monte au front. La nouvelle est tombée comme on couperait hier. Maki ferme Dakar et Kies selon Tribune car la situation est critique dans les régions concernées. et cette seconde vague est plus ravageuse. Dans le témoin quotidien, Abdelhaïdjoufsar alerte en ces termes. Nous allons vers une situation qu'on ne peut pas maîtriser. Alors qu'Antoine Djom prévient. Les récalcitrants éventuels. Maki en tenue de combat ferme Dakar et Kies dans 24 heures. Le chef de l'État appelle la jeunesse à accompagner ces mesures. Il signale que les populations doivent s'adosser aux mesures barrières et à ces mesures spéciales. En attendant l'arrivée des vaccins, Maki ordonne la vaccination du personnel médical et des groupes ciblés dans Rémi Quotidien. Les 20 000 cas reconfinent Dakar et Kies. Maki barricade les populations et critique renseigne qu'on s'achemine vers la fermeture des marchés et écoles. Maki réimpose l'état d'urgence et le couvre-feu car les Sénégalais ne savent pas vivre avec le virus soutien. Lits Quotidien En politique participation exclusive à l'audit du fichier électoral et réforme de la loi électorale le Parti démocratique sénégalais réclame son droit dans Sud Quotidien. Dans Vox Populi à travers une lettre au ministre de l'Intérieur le Parti démocratique sénégalais réclame sa place dans le processus d'audit du fichier et de réforme des lois électorales. Le PDS exige une place pleine et entière en dehors de toute coalition dont les échos. Révélation sur la mission de l'IGE au Conseil économique, social et environnemental Libération titre ce matin Mimi La cible La cible, les vérifications nous concerne que la gestion 2020 et l'équipe composée de 6 IGE a reçu son ordre de mission. En sport, le quotidien du sport nous parle du coût historique de Tenguec FC en Ligue des Champions. Première participation et première qualification en poule. Enquête relate l'exploit de Tenguec FC face du groupe de Ligue des Champions Tenguec FC est qualifié selon Sud Quotidien. Le témoin quotidien rapporte que Tenguec FC met fin à une malédiction vieille de 17 ans. Sade nous parle également de la coupe CAF avec San Pedro et Djaraf prévue ce mercredi. Les verts et blancs dos au mur à Abidjan. Terminons par Sonoulombe. Tafagé se réunit avec ses poulains pour les aviser. Face à Dakarou, la fusion des écuries se précise. Forza, Serindiaï 2, Barandiaï et Général sont présents alors que Gribourdo, Gribourdeux, Lagrose et Pamdouï sont aux abonnés absents. Sonoulombe rappelle que les entraînements communs démarrent le 11 janvier prochain. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture. Sénégal, vous avez des DSL, plomberie et sanitaire pour lesquels vous connaissez les accessoires de plomberie. Les plos sont des accessoires de plomberie et des DSL. Les PVC, la pression, la galva, la PEX et lesquels lesquels sont des addictions d'eau DSL plomberie et sanitaire fournissent les plomberies et sanitaire. Les représentants de la marque de Pimtas du Sénégal, Pimtas, spécialisé en plomberie à Mbokie, ils sont assurés de la qualité. Les produits sanitaires, les lavabos, chaises anglaises, baignoires et même accessoires ou douche. Les ouvriers et les industriels sont des agriculteurs qui sont des DSL. Ils sont des et les marques qui sont des visseuses, perceuses, scies, sauteuses, groupes électrogènes, batteries rechargeables, SL électricité, DSL plomberie, DSL sanitaire. Votre satisfaction, notre priorité. Donc, on a dit 33-822-75-45 ou 33-823-31-15 ou 33-957-76-96. Établissement Mbeye et Frères est un spécialiste pour l'apprentissage de la marque qui est de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage d'aluminium pour bâtiments, fenêtres, portes et protections, inox, fibre ou ciment pour toiture. Pour l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage et de l'apprentissage. Établissement Mbeye et Frères a mené une gamme au rideau métallique, lame pleine, tube ondulée, fer forgé pour menuser métallique. Inox, un gère seni ouvrage balcon, refil d'aluminium et vitrage, feu plafond BA13 et gamme au verre. Vous savez, vous avez vu l'apprentissage de l'étanchéité de l'apprentissage et de l'apprentissage. Pour seni commande, vous avez établissement Mbeye et Frères HLM1 Avenue Cher Arma de Bombe 33-864-75-15 Wallen & Water 5 secursal, chileau 3B, scat urbain, granger, téléphone 33-867-09-24. Tchè établissement Mbeye et Frères, a mené où vous avez un gère de l'apprentissage punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. Sénégal 1er équipement et machine nous connaît sphème, nous prenons et nous sommes dans le domaine de la petite mécanisation qui connaît le goût de l'apprentissage. Il y a des moissonneuses batteuses sur le chèpe. Le chèpe est dans le chèpe dans le chèpe, il y a des dans le chèpe. Il y a des dans le chèpe, moissonneuses batteuses de riz. Spam, la machine batte à la guerre, séparée de la guerre et de la guerre, nous devons batteuses d'arachite d'une capacité de 600 kg par heure. Ainsi, machine décortiqueuse d'arachite, c'est la machine qui connaît à la guerre. Il y a des coffee dans le chèpe, de 24 à 28 chevaux, remorque agricole, airs rotatives et aille moteur 1115. Il y a une quantité de 2. Nous devons faire une production tricycle de marchandises et tricycle de transport de passagers. Sénégal, premier équipement, les objectifs sont participés. Dans ce cas, nous devons l'agriculture, Turcile, du Sénégal et de l'Afrique. J'ai un peu qui reconnaît les procureurs de l'agriculture, le de 67, 724, 91, ou, le 77, 586, 58, 59. Ainsi, la chondeur de la chambre, 3 стали là, 3atiques, 53, 83. Ici, cette chambre, bonjour, cette chambre, 50, 32. Ici, cette chambre, ici, cette chambre, portanteur, M'achallah, Sénégal Premier Equipement et Machine. Tessels, plomberies et sanitaires, les établissements Mbaï et Frères, les boissons Punch, Wallo et Spam Sénégal Premier Equipement et Machine vous ont offert la revue de presse. Fin de cette édition à 12h50, merci de l'avoir suivi. Je rappelle les principaux titres développés, 5 décès liés au Covid en 24 heures. Les autorités sanitaires recensent également 192 nouvelles contaminations, dont 144 issues de la transmission communautaire depuis plusieurs cas communautaires à Touba, au moins 24, 12 à Kaolac. La deuxième vague des ferles entraîne l'état d'urgence et le couvre-fois à Dakaré qui est assez puissant de la pandémie. D'autres mesures sont attendues à l'issue du Conseil des ministres qui se tient ce mercredi. Nous avons recueilli les appréciations et les appréhensions des Sénégalais face à ces nouvelles restrictions. Nous étions en direct avec nos correspondants dans plusieurs localités du pays. Fin de cette édition, merci à Assane Thune qui a assuré la mise en nom de l'Olof à 13h avec LH Maudofaï. Sous-titrage Société Radio-Canada